Allez on s'en va, on s'en va avec Lourdes-Marins, un cheval qui aime bien aller devant, alors regardez Lourdes-Marins qui prend tout de suite la direction des proches, car je pense pas qu'on veuille lui résister forcément, car on aime bien avoir un lièvre, et celui-là est tout trouvé, d'autant qu'en général il avance, 3500 mètres à parcourir. Lourdes-Marins est parti pour la Noire, du moins il va essayer de passer en tête la première fois le poteau, peut-être le deuxième poteau également en tête, en deuxième position nous retrouvons l'As-Hôtelot-Piergy avec Michel Lenoir, on voit à l'extérieur numéro 9, l'As-Drop, on a déjà perdu en cours de route, numéro 17 Offshore Dream malheureusement, le double gagnant du prix de l'Amérique Offshore Dream au galop disparaît. Passage de maille tribune, sous la conduite du numéro 7 Lourdes-Marins qui a 2-3 longueurs d'avance, on vient avec le vieux Lorde des Bordes à l'extérieur, numéro 4, une casaque blanc-bleu, la casaque de Serge Chiche qui se rapproche vite, Olivier Jet se rapproche vite à l'extérieur également, numéro 6, après avoir dû assurer les premiers mètres. Nicky, le compagnon de couleur de Molnucorta, le grand absent de cette épreuve, vient à l'extérieur Nicky. Passage de maille tribune, première fois, avec Lourdes-Marins qui a ses aises, puisque plusieurs longueurs d'avance, Olivier Jet, très très combative ce soir, vient en deuxième position, aux côtés de l'As-Drop, plutôt calé le long d'Akorn, tout près se retrouve Nicky qui vient aux avant-postes, on sait que c'est un bon finisseur, mais parfois il sait aller devant et durer longtemps et même gagner comme ça. Allez, Olivia Jet essaye de résister un peu à Nicky, Lorde des Bordes est dans le dos d'Olivia Jet, c'est un dos intéressant, Little Boy est bien placé en dedans, dans le dos d'Otello Piergis, Nipi Girl se rapproche un peu, Nana Dubois-Nan est assez près, Oiseau de Feu fait une course sage en début de parcours, King Prestige également. Premier passage en face, avec Nicky à l'extérieur qui hausse le ton pour essayer de prendre la tête du peloton de chasse, car il y a un cavalier seul actuellement, numéro 7, Lourdes-Marins. Lourdes-Marins toujours en tête, en deuxième position, Nicky, la troisième place pour l'As-Drop, quatrième Olivia Jet qui a le dos de Nicky, bien sûr c'est un dos formidable, et Bernard Piton n'est pas très content de donner un dos d'ailleurs à Olivia Jet, donc il reprend, il reprend, comme pour demander à Jean-Étienne Dubois de le doubler et d'avoir le dos de Jean-Étienne, mais Jean-Étienne est malin, il n'a pas du tout envie de faire ce que veut Bernard Piton, et il reste dans son dos tout en ayant perdu une longueur, il préfère Jean-Étienne Dubois avoir perdu une longueur, comme Nicky, plutôt que de doubler et de se retrouver néovent. Et celui qui va se retrouver au néovent, c'est le vieux Lorde des Bordes qui se rapproche vite, numéro 4, et qui en fait en profite. Passage devant les tribunes, avec Lourdes-Marins toujours en tête, en deuxième position, l'As-Drop, Lorde des Bordes à l'extérieur, puis un bel effort de King Prestige, il a 10 ans, celui-là. C'est incroyable, la casaque rouge à l'extérieur, 10 ans, mais un gambe. Nana Dubois-Nan, qui est de meilleure en meilleure, surtout de plus en plus sage, Nana Dubois-Nan se rapproche à l'extérieur, numéro 2. Encore un tour de piste à parcourir, avec Lourdes-Marins toujours au commandement, avec l'As-Drop, la troisième place à l'extérieur pour le numéro 12, mais à l'extérieur encore, Nana Dubois-Nan hausse le ton désormais. Il va très très fort, voilà Nana Dubois-Nan qui vient rejoindre Lourdes-Marins, la troisième place pour l'As-Drop, avec King Prestige, avec également Hôtel-O-Piergy, avec Lorde des Bordes, Niki qui n'est pas très loin, avec en dedans Little Boy, au dernier rang se retrouve Expois-Caf, qui pour l'instant ne s'intéresse absolument pas à la course, Oiseau de Feu décide de s'intéresser à la course. Nous sommes toujours sous la conduite de Lourdes-Marins, en deuxième position, l'As-Drop, Nana Dubois-Nan, King Prestige, Hôtel-O-Piergy, en dedans nous avons toujours Little Boy enfermé, avec un bel effort de Oiseau de Feu qui ramène dans son sillage, le deuxième représentant sous loi, c'est Expois-Caf. Voilà les craques qui viennent par l'extérieur, Oiseau de Feu et Expois-Caf, ils enrument le peloton actuellement, ils passent par les ailes, et Oiseau de Feu, pas Expois-Caf car il rentre un peu dans le rang, Expois-Caf a fait ce gros effort, Lourdes-Marins réagit à l'attaque de Oiseau de Feu, l'As-Drop est toujours là, Nana Dubois-Nan est formidablement placé, Expois-Caf, après un petit temps mort, repart de plus belle, l'ordre des bornes en un peu assez, King Prestige aimerait bien sortir de l'emprise de Nana Dubois-Nan. Nous sommes dans l'ultime virage, toujours sous la conduite de Lourdes-Marins, qui peut créer une grosse surprise, Oiseau de Feu en deuxième position, avec le long d'accord de l'As-Drop, avec l'extérieur, avec Expois-Caf qui retrouve un second souffle, Oiseau de Feu tient bon, toujours en deuxième position, on vient avec Nippy Girl, tout à l'extérieur, King Prestige aimerait bien sortir, Little Boy également, en train d'une droite, Lourdes-Marins va méduser ses adversaires, Lourdes-Marins va gagner de bout en bout, en deuxième position, l'As-Drop attaqué par Oiseau de Feu, attaqué par un Othello-Piergy, Othello-Piergy, Michel Lenoir, Ferré ce soir va être imparable, il va laisser sur place ses adversaires, le petit Othello-Piergy, Othello-Piergy l'emporte, Oiseau de Feu vient peut-être chercher la deuxième place à Lourdes-Marins, l'As-Drop est quatrième, la cinquième place pour Expois-Caf, Nana Dubois-Nant est au galop, Nippy Girl a eu des soucis, Little Boy a longtemps été malheureux.